Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo best clothing subscriber donc on va vous proposer des photos des abonnés qui m'ont envoyé en message privé et on va dire ce qu'on pense de leur tenue et vous pouvez aussi participer en commentaire à dire si vous ce que vous pensez de leur tenue si vous aimez ou si vous n'aimez pas tout simplement et pour ça on va commencer avec mon poteau young cosmonautes tout simplement avec une petite baisse armani alors je sais pas comment ça se dit c'est peut faire puffer je sais pas du tout jacket t-shirt long sleeve supreme xcdg ceinture off white industrial belt pantalon trousseur d'hier homme chaussette adidas et sneaker air max 97 og et et voilà bah moi je trouve que c'est une super tenue j'aurais peut-être pas mis le t-shirt dans le pantalon par contre mais après c'est vrai que pour la ceinture basse c'est ça a été un bon choix quand même puisque si tu aurais pas mis le t-shirt dans le pantalon on n'aurait pas vu la ceinture je pense ou du moins une seule petite partie c'est vrai que je pense que ça aurait gâché la tenue après j'aurais peut-être pas choisi un pantalon noir sincèrement parce que je trouve que ça fait beaucoup noir quand même et j'aurais préféré un petit un pantalon un petit peu plus clair genre un petit jean un petit truc comme ça je sais pas si c'est ton style ou quoi mais en tout cas voilà ce que j'en pense après c'est une très belle tenue mais moi j'aurais pas mis ça comme ça kevin maintenant avec un chapeau azos veste stadium tour x de chez h&m suite stadium tour x de chez h&m jean zara et chaussures vans force à toi merci déjà pour le force à toi et c'est moi je trouve que c'est une très très belle tenue d'ailleurs avec le petit chien il ya un petit lion et une petite tête de mignon donc très très belle tenue moi franchement j'adore je trouve que le chapeau azos il va très bien et ça ça peut pas aller à tout le monde ça c'est une certitude et je trouve que c'est une très belle tenue ça fait assez skinny donc voilà tu es comment dire tu as des épaules et ça ça s'affine vers le bas avec avec les jambes donc voilà petit petit jean zara qui te va super bien et les petites chaussures vans aussi super et j'adore vraiment ta veste stadium tour elle est vraiment très très belle romain pour un bon beurre de la marque salsa jeans pull rose de chez h&m pantalon noir de chez h&m et chaussures de ville noir tout simplement bah écoute moi je trouve que c'est une tenue très très basique il n'y a pas forcément de choses extravagantes ou quoi que ce soit c'est très très simple après si le style te plaît et bah tant mieux pour toi si tu te sens bien dedans tant mieux pour toi moi après ce n'est pas des tenues que je porterai aujourd'hui j'ai jamais porté ce genre de tenue là après si toi t'aimes bat tant mieux pour toi moi c'est pas mon style mais après si quelqu'un porte ça dans la rue je veux dire ça va pas me déranger quoi il ya rien de choquant c'est c'est classique voilà quoi on retrouve jason donc avec le hoodie gildan pantalon zara et sneaker r jordan one chicago alors très belle tenue avec la neige bien évidemment voilà on retrouve les petites photos avec la neige qui font plaisir donc bah écoute très belle tenue par contre j'aurais opté j'aurais pas opté pour un pantalon aussi court en fait parce que je sais pas si c'est un choix que tu as fait de vouloir retrousser le pantalon aussi c'est le pantalon qui est comme ça mais en tout cas j'ai jamais été j'ai jamais vraiment aimé les pantalons comme ça en fait mais après ça c'est mon propre avis ne prenez pas mal ce que je dis par rapport à votre tenue moi je je juge comment dire le juste si j'aime ou pas en fait si vous voulez après je peux pas juger votre style vestimentaire c'est à vous de le choisir moi je m'en fiche comment vous vous habillez si vous voulez mais moi en gros le best costing subscriber ça suffit simplement à voilà à faire partager bas les abonnés leur tenue leur style vestimentaire de les faire aussi bah voilà avancé grâce aux vidéos etc donc c'est vrai que faut faut pas vous fassiez attention à comment je dis les choses c'est pas un jugement ou quoi que ce soit c'est juste moi personnellement je n'aime pas voilà les goûts les couleurs bas c'est comme ça tout le monde a ses propres choix j'aime beaucoup ton pull mais le pantalon j'aime pas franchement voilà donc c'est tout simple après c'est une très belle tenue mais j'aime pas le pantalon tout simple le poteau jérémy is back comme il dit au top man jean bershka et adidas tubular bah voilà une très très belle photo de jérémy d'ailleurs n'hésitez pas à le suivre un surtout parce qu'il fait vraiment des jolis trucs des clips des photos voilà il il est vraiment très très polyvalent comme garçon donc donc vraiment aller le suis je pense qu'il a il a il ira très loin dans ce domaine là et très très belle tenue bah il n'y a rien à dire c'est très basique mais à la fois c'est classe en fait je veux dire donc bah voilà la tenue est vraiment superbe elle va super bien on continue avec diogo donc t-shirt off-white caravaggio pantalon nike chaussures nike air more mooney donc bah écoute très belle tenue après c'est vrai qu'avec l'effet que tu as donné à la photo on voit pas forcément bien les couleurs ou les contrastes donc c'est un peu compliqué après c'est une tenue assez simple encore une fois avec de très bons vêtements on peut voir le shirt off-white qui est vraiment joli j'aimerais avoir une pièce off-white ça m'intéresse vraiment pantalon nike donc voilà je vois pas très bien comment il est chaussures nike air more mooney très belle chaussure très belle paire de chaussures donc après c'est une tenue qui va très bien ensemble mais qui va très bien ensemble tout simplement je sais pas pourquoi je vais rajouter un mais ah et là je vais pas vous mentir que c'est une très très belle tenue là en tenue il nous a envoyé du lourd donc parka project x qui est juste magnifique je tiens le dire pantalon skinny de sinners attire donc ça je kiffe énormément parce qu'on peut voir que bah voilà ça c'est vraiment très très moulant au niveau des mollets tout ça fait bien la forme de jambes ça fait pas il n'y a pas d'écart entre la cuisse ou le mollet et le tissu donc ça c'est un truc que j'adore vraiment sur les pantalons skinny donc ça c'est plutôt cool t-shirt cool cat donc simple et easy 350 blue tint donc super tenue franchement poteau t'as fait un truc de ouf moi j'adore cette tenue ce genre de tenue là c'est un truc que je kiffe c'est pas forcément extravagant il ya des petits détails qui font que et moi j'adore j'adore et j'adhère et pour le dernier il veut participer à tout prix enzo bonnet nike suite stussy green forest jean levis coupe skinny et adidas ultra boost 4.0 triple white donc moi je trouve que c'est une très belle tenue ça a toujours été bien au niveau de tenue enzo franchement sincèrement donc moi je kiffe bien le petit pull stussy qui est d'une couleur pas forcément familière on voit pas ça tous les jours comme couleur surtout sur un vêtement un pull donc moi je kiffe bien c'est un ouais ça j'aime bien franchement j'aime bien je sais que je bégaye beaucoup dans cette vidéo je sais pas pourquoi mais je trouve pas forcément les mots les mots pour pour voir pour pour dire ce que je décris plutôt c'est il ya des très belles tenues j'aimerais un mètre des mots dessus mais j'y arrive pas tout simplement donc bah écoutez j'espère que ça vous aura plu moi je trouve que la tenue d'enzo est vraiment kiffante j'espère que ça vous aura plu et soyez très présent sur les réseaux sociaux que ce soit sur mon compte facebook clément val ou sur mon groupe réception du jour pour savoir quand est-ce que je veux faire j'en referai des best classique sur fribourg si vous voulez participer tout simplement ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des participants ou des participantes tout simplement donc je vous dis à très très bientôt j'espère que la vidéo vous aura plu gros bisous peace